Alors voilà, c'est ici. C'est ici. Ça vous plaît ? C'est-à-dire ? Je découvre, n'est-ce pas ? Je découvre. Vous permettez ? Je vous en prie. C'est magnifique. Ça devrait plaire à votre maman. Vous savez, elle a toujours adoré cette région. Toute sa famille est enterrée dans le coin. Alors, c'est pas pour dire, mais à son âge, c'est l'idéal. Oui, sûrement. J'espère, parce qu'elle est assez difficile. Vous savez, la situation est exceptionnelle. J'aime autant vous dire. Des terrains comme ça, dans le coin, on n'en trouve plus. Vous savez, regardez-moi ça. C'est exceptionnel, ça. Deux pas de la mer, 30 km de l'autoroute. Ah, 30 quand même ? Oui, mais enfin, en comptant large. 3 km du village, médecin, poste, commerçant, cimetière, tout ce qu'il faut pour votre maman, quoi. Ouais, enfin, de toute façon, elle ne vous l'aie pas d'une vieille maison, alors. Alors ? Bon, en ce qui concerne les délais de construction... Oui, ah ben, monsieur Tessart, c'est ce que je vous ai dit au téléphone. Dans un an, votre maman pourra tailler ses rosiers, prendre le thé sur la terrasse avec ses amis et contempler cette vue magnifique. Alors, vous pouvez m'assurer que ma mère pourra emménager ici en juin de l'année prochaine, hein ? Monsieur Tessart, mon père disait toujours, avec Ferradini, ce qui est promis est tenu, ce qui est dit est dit. J'ai conservé la formule. Eh ben, d'accord, je compte sur vous. Juin prochain. Vous en prie. J'appelle tout de suite ma femme pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je vous laisse faire. Ah ben, dites-donc, il n'y a pas de réseau, là. Ah bon ? Il n'y a pas de réseau. Vous êtes sûr ? Ah ben, oui. Allez voir. Ah ben, oui. Ah ben, oui, dites-donc, vous avez raison, on n'en est pas non plus, tiens. Ah oui, mais ce n'est pas possible, ça. Sans réseau, ça, ce n'est pas possible. Oui, non, mais ça, rassurez-vous, il va revenir. Vers quelle heure ? Oui, non, non, mais ça, c'est trois fois rien, ça. Non, ça, ça arrive parfois, ça arrive parfois dans la région. Ça vient du vent, ça. C'est le vent, c'est le vent, c'est le vent. Quand il souffle du nord-ouest, voyez-vous, ça disperse les ondes. Alors, ben oui, voilà, c'est ça. Bouillez votre doigt, faites comme moi. Allez voir. Allez-y. Santé, santé. Ça souffle du nord-ouest, donc ça disperse. Enfin, je vous rassure tout de suite. C'est très rare, le vent du nord-ouest. Vous êtes sûr que les travaux seront finis dans un an, hein ? Mais oui, vous allez finir par me vexer. Bon, vous m'appelez, hein, vous m'appelez s'il y a le moindre problème. N'hésitez pas. Mais il n'y en aura pas, pardon. Fillez-moi. Oui ? Oui, assieds-toi, chérie, oui. Comment ? C'est pas possible. T'es sûr ? Ah, c'est fou, ça. Ah, c'est fou, c'est fou. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, à tout de suite, chérie, à tout de suite. Monsieur Tessar, c'est pas pour dire, mais ma femme est enceinte. Ah, très bien. Ah, faut que je vous embrasse. Mais je n'y suis pour rien. Vous pouvez me croire. Mais si, mais si, vous me portez bonheur. Depuis qu'on se connaît, tout va bien pour moi. Vous vous rendez compte, cet enfant n'y croyait plus. On a tout essayé. Et puis voilà, il va être là. En tout cas, j'espère que cet heureux événement n'aura pas d'incidence sur la durée des travaux. Ah, ben dites pas au contraire, ça va me... Ça va vous motiver ? C'est parfait. Vous avez des enfants, monsieur Tessar ? Oh, non, j'ai pas le temps, je travaille trop. A bientôt, monsieur Ferrari. Au revoir, c'était ça. A bientôt. Oui, ah, monsieur Tessar, vous deviez pas me donner un petit chèque ? Ah, ben vous vous faites bien de me le rappeler. Je l'avais préparé, il était là. Voilà, vous vous êtes d'accord ? C'est parfait. Merci. Bon courage. Bon retour. Au revoir, merci. Merci. Il y a quelqu'un ? Daniel, mon poussin, t'es rentré ? C'est maman. Désolée, Marion, il n'y a que moi. Alors, vous avez vu le docteur Toussaint ? Oh oui, oui, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a pas trouvée en très bon état. Toujours vos problèmes de tension ? Oh, ma pauvre, si, avec les problèmes de tension. Mais les médicaments ne font plus aucun effet. Mais ça, ça, c'est la contrariété, c'est normal. Oh, il n'y a pas de Marion qui tienne. Le docteur Toussaint était formel, il me l'a bien dit. Madame Tessart, si vous n'aviez pas la contrariété, vous seriez en pleine forme. Il me l'a affirmé, ça, il m'a affirmé. Ce qui vous manque, vous, c'est le calme, la campagne, la tranquillité, le... Et à propos, Daniel n'est pas rentré ? Il vient de m'appeler de la gare. Il arrive. Oh, ma petite Sylvie, si vous saviez comme j'ai hâte de me retrouver dans cette maison seule, seule, tranquille. J'ai eu hâte d'être dans cette maison, mais j'ai une hâte. Eh, madame, regarde. Et vous donc ? Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Si, franchement, maman, pour une retraite heureuse, c'est l'idéal. Oui, oui, c'est pas... Mais c'est flou, hein, là. Oui, c'est les pixels, ça. C'est vrai, en photo, ça rend pas très bien, mais tu verras. Quand la maison sera construite, ça sera superbe, regarde. Et puis, je vais te dire, si papa vivait encore, il serait tellement heureux de te voir partir là-bas. Ton père a toujours été ravi de me voir partir. Finalement, c'est lui qui est parti le premier. C'est... Mais tu crois vraiment, mon chéri, que je serais heureuse là-bas ? Certainement, oui. Si vous le dites tous les deux, hein, c'est... C'est quoi, ça ? Des brocolis. Oh, je déteste des brocolis. Vous en avez mangé la semaine dernière ? J'ai toujours détesté les brocolis. Toujours. Le numéro de ta mère sur les brocolis ce soir, on a atteint des sommets. Ce soir, maman a décidé qu'elle aime plus ça, elle aime plus ça, il faut que c'est énervé. La semaine prochaine, elle va nous dire pourquoi on mange plus de brocolis dans cette maison. Elle a toujours été comme ça, tu te sais bien. À quoi ça te sert de la contrarier ? Parce que j'en ai mal de ces réflexions. Je fais mal à la cuisine, je tiens mal à ma maison, je n'ai pas d'enfant, tu n'aurais jamais dû m'épouser. Deux ans que ça dure, ras-le-bol, merde ! Tu exagères. J'exagère ! Un petit peu quand même, un petit peu. Daniel, je te rappelle qu'à l'époque, on me parlait d'avoir un enfant, résultat, on a eu ta mère. Je sais bien, mais ça tombait mal, je ne pouvais pas la laisser toute seule avec sa dépression. Ça t'a surtout fait une bonne excuse pour ne pas avoir d'enfant. Mais pas du tout, mais pas du tout. Et puis, dans un an, elle déménage. Allez ! Je suis sûre qu'elle pourra s'installer dans sa maison en juin prochain. Tu me promets qu'il n'y aura pas de retard. Sinon, c'est moi qui parle. Comme dit M. Ferrardini, ce qui est dit, est dit. Il m'a fait une excellente impression. Cela dit, je l'appellerai régulièrement histoire de le... Elle ! Ah, vous êtes là ! Je m'excuse, je me lave le soir. C'est bien, ça. Dis-donc, poussin, tu veux m'ouvrir ça ? C'est difficile. Tu sais que c'est vrai, j'ai toujours détesté des mon colis. Toujours, toujours. Toujours, toujours, toujours. Oh, oh, bah, oh ! Daniel, est-ce que tu peux être maladroit, mon pauvre trésor ? Alors, maintenant, 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 maintenant. Elle se fout du monde à la main verte, hein ? Trois fois qu'elle décommande mon rendez-vous, elle trouve le moyen de me convoquer ce matin alors que le train de M. Tessard arrive à 11h. Le principal, c'est qu'elle t'accorde ce nouveau prêt. Mais oui, mais ne t'inquiète pas, elle sait qu'on vient d'avoir un bébé, ça va l'attendre, ça va l'attendre. Il faut absolument que tu la convainques. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Avec notre découverte, nos dettes et cette maison qui est au-dessus de nos moyens. Oui, mais qu'est-ce que tu veux ? J'aime les belles choses, moi. Oui, mais ils vont finir par nous saisir. Arrête de t'inquiéter pour tout. Je me débrouille, je te dis. Et s'il le faut, je me servirai l'élément charme. Oui, mais pas trop, quand même. Et M. Tessard, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Écoute, je me débrouille, hein ? Allez, à tout à l'heure. Ah, dis donc, je suis... Ça va, je suis... Impeccable. Bon, allez. Bon courage. Oui. Dis donc, François. Oui ? Tu penses à la cheminée ? Oui, oui, ben, dès que j'ai reçu des briques, je te fais ça. J'en ai pas une demi-journée, mais t'sais, en ce moment, avec la grève. Quelle grève ? Comment qu'il y a une grève ? La grève, il y a toujours une grève quelque part. Madame Hubert, merci de l'avoir reçu si rapidement. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Euh, voilà, j'ai un léger problème. Encore ? Oui. Non, mais non, mais c'est stupide. La société Batigros refuse de me livrer des tuiles tant que je n'aurais pas soldé la facture précédente. Bon, évidemment, si j'ai pas de tuiles, je ne peux pas achever la toiture, et tant que la maison n'est pas hors d'eau, je ne peux pas attaquer les finitions, quoi, voilà. C'est assez logique. Oui, seulement mon client doit venir prendre livraison de la maison de sa maman dans très exactement une heure dix. Alors, comment je fais, moi, qu'est-ce que je dis ? La banque vous a déjà consenti deux avances substantielles. Je constate que vous êtes en retard sur les intérêts du premier prêt correspondant à l'achat du terrain. Ben, c'est pour ça que je sollicite un nouveau prêt. Alors, sinon, je ne me permettrais évidemment pas de... Et puis, alors, comme vous le savez certainement, Catherine et moi, nous avons eu enfin, enfin un enfant. D'ailleurs, je me suis permis de vous apporter une petite photo. Allez, regardez-en. Il est très mignon. Elle, c'est une... c'est une fille, c'est une petite Tidia. Félicitations. Voilà. Euh, alors, madame Imbert, pour le... pour le prêt ? Monsieur Ferrardini, je vous avais mis en garde. Vous avez investi de l'argent que vous n'aviez pas. Et que j'ai eu la faiblesse de vous avancer. Vous avez voulu à tout prix jouer dans la cour des grands. Et vous n'avez pas les épaules. Ah, d'accord, je vois. Rien n'a changé, alors. Je vous encourage à réussir. Fonder une entreprise, à créer des emplois. Puis quand c'est fait... On vous le torpille. Comme on a torpillé mon pauvre père. Oui, d'accord. Allô ? Ah, c'est toi, chéri. Oui, je suis à la gare, hein. Oui, oui, je serai à l'heure. T'inquiète pas. Alors, écoute, ça s'est très, très bien passé. À la banque, hein. Très bien, avec madame Imbert, oui. Oui, oui, elle m'a accordé le prêt, t'inquiète pas. Je ne sais pas, je le savais. Allez. Je t'aime, à tout à l'heure. Non, au revoir. Monsieur Blanchetot, c'est madame Imbert. Ferrardini sort de mon bureau. Dans un mois maximum, il dépose le bilan. Vous pourrez reprendre l'affaire à la moitié de sa valeur et terminer son projet immobilier. Je vous félicite, Josiane. Vous avez mené cette affaire rondement. Je vous embrasse, Josiane. Vous avez fait bon voyage ? Toujours au silence. Tout va bien ? Très bien, très, très bien. Et alors, pour commencer une très bonne nouvelle, nous avons une autre enfante. Une petite Lydia, elle n'est pas mignonne ? Ah, si, enfin, c'est un bébé. Allons voir les maisons. Et vous savez qu'à trois mois, elle fait déjà ses nuits. Eh ben, elle a de la chance. Au moins, je n'y arrive pas. Trop de travail, trop de stress. On y va ? On y va. On y va, on y va. On y va. C'était en janvier, puis alors en mars, juste après le gel terrible. C'était terrible, ça. Alors, les vieux n'avaient jamais vu ça. On a eu la grève des transporteurs, je vous en avais parlé. On n'en souvient pas, non ? Mais si, la grève. La grève. Oui, c'est possible. Vous savez, je travaille. Moi, les grèves, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Oui. Bon, enfin, si vous voulez, toujours est-il que... Pas moyen d'avoir un sac de ciment. Impossible de travailler. Alors, je suis obligé de remettre mes gars au chômage technique trois semaines. Bien évidemment, pendant ce temps-là de chantier, ben... Qu'est-ce que vous cherchez à me dire exactement, monsieur Ferardeni ? Le problème, c'est que la maison de votre maman n'est pas tout à fait finie. Il reste deux, trois petits détails à fignoler. À fignoler ? Ah bon, ah bon, mais il est quasiment fini cette maison. Vous m'avez fait peur tout à l'heure, avec vos grèves et vos tempêtes. Je m'attendais au pire. Oui, c'est-à-dire, monsieur Tessard, ça n'est pas la maison de votre maman. Comment ça ? Non, non, ça c'est la mienne. La maison de votre maman est légèrement en contrebas. Vous vous souvenez ? Pas très bien, non, mais allons-y. Vous voulez vraiment l'avoir tout de suite ? Vous ne préférez pas prendre un petit café, un petit cognac ? Non, non, non. Allons-y. Vous avez tort, croyez-moi. Allons-y. C'est pas possible. Vous n'avez rien fait depuis la dernière fois que je suis venu. Si, 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 ça a avancé quand même, écoutez. Vous vous foutez de moi, regardez les photos que vous m'avez envoyées il y a quatre mois. Il n'y a rien de changé. Il n'y a même pas de toi. Attendez, attendez, c'est pas fini. D'accord, mais enfin, quand même, le plus dur est fait. Regardez, regardez les gros œuvres, là. C'est du solide, ça. Ça ne bougera pas. Puis je vais vous dire une bonne chose. Plus on a de temps pour courir et moins ça bouge après. Tous les bons maçons vous le diront. Et même, il y aurait eu un peu plus de gel pour le béton. Si vous étiez mieux, comme disait mon père. Enfin, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Alors, venez, je vous fais visiter. On est dans l'entrée, là. Attention, la marche. La marche. Quelle marche ? La marche. Vous vous souvenez, il y a une marche, là. Alors, bon, ici, l'entrée. Alors, placard partout, hein. Placard, 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 placard. Au sol, marbre de carard, faux plafond, éclairage indirect naturellement. Et alors, nous débouchons ici dans le séjour. Voilà. Avec des grandes baies vitrées qui donnent sur cette nature exceptionnelle. Vous avez vu, vous avez vu ? C'est exceptionnel, ça. Bon, alors, au sol, naturellement, parquet en chaîne massif 23 mm. Et puis, alors, sur ce grand panneau, là, une très belle cheminée qui se situera à peu près au centre. Voilà. Et votre maman pourra installer son fauteuil, voyez, face à la cheminée, comme ça, en attendant les soirées d'hiver. Voilà. Monsieur, monsieur, monsieur. Alors, je vous montre la suite. Monsieur, monsieur Ferrand-Denier. Attendez-vous, alors. Ici, alors, nous sommes, ici, nous sommes, où sommes-nous ? Oui, alors, ici, la salle de main. Bon, grande baignoire à remous, le top, hein. Trois vitesses, dépoignées pour se relever. J'ai pensé qu'à l'âge de votre mère, évidemment. Et puis, dans les toilettes, je mets les mêmes. Et c'est cadeau, ça. Alors, simplement, je voulais vous dire, pour les robinets, je n'ai pas les catalogues sur moi. On ne s'était pas mis tout à fait d'accord, vous vous souvenez ? Pour les robinets, qu'est-ce qui ferait plaisir à votre maman ? Vous vous foutez de ma gueule ? Ah, pas du tout, pas du tout. Simplement, vous s'y restez très évasif sur les robinets. Enfin, si vous préférez qu'on fasse ça plus tard, c'est pas grave. Je vous montre la cuisine. Non, non. Alors, là, vous avez tort, hein. Je suis très fier de la cuisine. Bac inox avec poubelle incorporée, haute aspirante professionnelle, votre maman va se régaler. Si vous n'arrêtez pas à votre numéro tout de suite, je vous fous ma main sur la gueule ! Hein ? Vraiment ? Vraiment ? Ouais ! D'accord, là. Hein ? Un petit café ? Je me sens déçu, là. Si, vous êtes déçu, je vois bien. Ah, monsieur Ferrardini, l'article 8, alinéa B du contrat que nous avons signé, stipule que la construction de la maison doit être achevée au plus tard le 15 juin. Nous sommes le 13. Il vous reste donc deux jours pour finir la maison. Oui, alors là, ne nous le cachons pas, c'est un peu juste. Je m'en fous, faudra faire avec. Bon, écoutez, monsieur... Non, non, j'ai pas le temps, hein. Les déménageurs arrivent. Le 14, ma mère emménage le 15. Comme il était prévu. Oui, le 15, c'est pas pour dire, mais nous avons un petit problème. Je ne vous le fais pas dire. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Je vais faire son petit rototou à la petite, et puis je vous réponds tout de suite. Oh, mais c'est pas vrai, merde ! Vous le faites exprès ! Oh, là, là, je suis désolé. Non, mais c'est les enfants, ça. Ils boivent trop vite, alors ils emmagasinent de l'air, forcément. Bon, je m'en fous, de toute façon, je déteste les enfants, regardez-moi ça. Ah, si c'est tout poisseux, bien... Non, oui, non, mais ne vous inquiétez pas, sa femme va vous arranger ça. Ah, Catherine ! Ah, ça te dégoûte ! C'est trois fois rien. François, prête à quoi t'as loin, monsieur Tessin ? Bon, résumons-nous et soyons précis, monsieur Ferrardini, il vous faut combien de temps pour finir cette maison ? Eh bien, écoutez, disons, si je mets trois gars pour la couverture, cinq pour les plâtres et deux pour les définitions, ça pourrait faire qu'un jour, enfin, disons, trois semaines, bon, en tout cas, un mois et on n'en parle plus. Oui, un mois, un mois. Oui, à même. Maximum, hein ? Très bien, alors voilà ce que nous allons faire, je préviens ma mère, je retarde le lait des ménageurs et je calme ma femme. Et vous, vous vous y mettez dès demain matin à l'aube. Pas de problème. Je vous préviens, Ferrardini, plus de grève de gêne ou de tempête, un mois, pas un jour de plus, sinon c'est le procès. Mais dis-donc, vous avez fier à part me vexer. Vous avez confiance en moi, non ? Non ? Voilà, il va être impeccable, monsieur Tessar, on ne verra plus rien. Ah, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, je vais appeler chez moi, essayer d'expliquer la situation à ma mère et à ma femme. Évidemment, pas de réseau. C'est toujours le vent du Nord-Ouest qui disperse, là ? Bah, vous savez... Vous venez parisien, vous. Le vent qui gêne le téléphone, mais qui est-ce qui vous a raconté ça ? Votre mari ? Oui, non, mais parce que si, hein, si, figure-toi, ça, ça existe. Je l'ai lu dans le sciences et vies chez le docteur. Ça, ça existe. Mais enfin, François, c'est la colline qui fait écran. Oui, alors effectivement, il y a également la colline. Alors la colline et le vent, évidemment, ça disperse. Bon, je vais utiliser votre poste au fixe, où est-il ? On n'en a pas. Comment ça ? Non, bah, vous savez pourquoi faire les frais supplémentaires, aujourd'hui, tout le monde a un portable, soyons moderne. Mais puisque ça ne passe pas ! Oui, non, ici, ça ne passe pas. Mais il y a un petit monticule dehors où ça passe très bien, on soit 5 sur 5. Il est loin, votre petit monticule ? Oui, à deux pas, à 100 mètres, en marchant bien. Allons-y. Ah, attend, n'êtes pas chanceux, loin. Oui, ah, oui, je suis tempétant, oui. Oui, monsieur Tessard, je n'ai pas voulu en parler devant ma femme, qui n'est pas au courant. Elle sort de couche, elle était encore très fragile. Pour la maison de votre maman, il reste un tout petit problème, tout petit. Qu'est-ce que vous allez m'annoncer encore ? Une tempête, une nuée de sauterelles, des termites ? Non, non, non. Non, c'est juste un tout petit problème de trésorerie. Comme je vous l'ai dit, il y a eu pas mal de surcoûts, que j'ai dû avancer. Alors si vous pouviez me verser le solde... Vous vous foutez de moi, je ne vais pas vous payer une maison qui n'est pas finie. Mais, non, mais presque. Presque, à part la toiture et quelques cloisons, elle est très avancée. Je vous rappelle que si je n'étais pas conciliant, je pourrais vous astreindre à me verser des pénalités de retard. N'oubliez jamais que je suis juriste, alors n'exagérez pas. Oui, alors là, c'est pas pour dire, mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'ouvriers. S'il n'y a pas d'ouvriers, je ne peux pas finir la maison. C'est le tonneau de scisif, comme on dit vulgairement. Voilà, c'est là. Aidez-moi, je ne suis pas alpiniste. Ah, écoutez, hein, c'est pas la vie, je ne suis pas alpiniste. Voilà, voilà. Ah. Allô, allô, maman ? Alors, Daniel, tu es là-bas, tu as vu la maison, c'est bien, c'est bien. Moi, tu ne peux pas savoir, je suis excitée à la pensée d'aller là-bas. Tu ne peux pas imaginer, je ne me prépare déjà. Oh, oui, ça, parce que, je me connais, Daniel, je ne dis rien, je prends sur moi. Mais je... Quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Quel souci, chéri ? Oh, non, 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 mais trois fois rien. Non, mais exprime-toi, Daniel. Simplement, la maison n'est pas tout à fait finie, voilà. Ben, les grèves, le gel, les tempêtes... Ah, non, 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 c'est très joli, simplement, c'est pas tout à fait fini. Comment ça, tu t'en foutes, tu viens quand même ? Non, 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 en plus, il fait un temps épouvantable. Il y a un vent, viens, écoute. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais le tonnerre pour vous aider. Mais ça ne m'aide pas, écoutez, débrouillez-vous, hein ! Allô ? Allô, maman ? Allô ? Quoi ? Quoi ? Ah, non, 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 maman, écoute, 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 elle a raccroché. Elle arrive demain, maintenant. Demain ? Alors là, c'est pas pour dire, mais ça sera pas fini. Ne nous le cachons pas. Ben, il y a un hôtel au village, avec des murs et un toit ? Ah, non, 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 ça, monsieur, c'est ça, vous n'irez pas à l'hôtel, vous me vexeriez. Non, non, on va se pousser un peu, et puis vous allez coucher ici. Ma femme va nous faire un bon risotto. Vous allez voir, elle cuisine merveilleusement, ça va vous remonter. Non, non, merci. Alors, si je reste avec vous, ça va mal finir. J'ai une envie de vous baffer, là, qui me démange depuis une heure. Non, mais oui, non, mais non, mais je comprends. Marquis, ça peut vous soulager. Allez-y. Pas trop fort tout de même, hein. Allons-y. C'est le seul hôtel ? Ah, ben, dans le village, oui, sinon, il faut aller à Chazou. À Chazou ? Oui, vous êtes sûr que vous ne voulez pas coucher à la maison ? Ah, oui, j'en suis sûr. Bonsoir. Vas-y, bonsoir. Bonjour, Sylvie. Oui, Sylvie, je ne sais pas où tu es, mais écoute, je suis en plein problème. Alors, je rentre demain matin, et il faut absolument retenir maman, parce que là, c'est ici, c'est une catastrophe. Elle ne peut pas venir ici. Allô ? Allô ? Allô ? Tu ne dors toujours pas ? Non. Écoute, je me fais des soucis pour cette histoire. Qu'est-ce qu'elle va penser la maman de Monsieur Tessard ? Elle verra que ce n'est pas fini, puis elle repartira à Paris. J'ai sûr qu'elle comprendra. Tu crois vraiment ? Oui, oui. De son âge, on n'est pas un mois près. Un mois ? C'est ce que tu as dit à Monsieur Tessard. Au mieux, ça sera trois, non ? Écoute, c'est pas grave, on s'en sortira si on pense à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Attends, arrêtez, oh ! Posez cette commode ! Non, attendez, non, non, posez cette commode ! C'est le petit-déjeuner ? Non, non, c'est moi ! Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut venir tout de suite, il y a un petit problème. Les déménageants de maman viennent d'arriver. Oh, c'est pas vrai ! Oh, merde ! Oui, c'est ce que j'ai pensé. Oh, je les ai juste, ils avaient complètement oublié ! Bah oui, apparemment. Oh, merde, 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 merde ! Bah oui, merde, merde, qu'est-ce qu'on fait ? Allons-y ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous les avez laissés décharger les meubles ? Ils m'ont pas mis au courant, hein ! C'est les déménageurs, c'est comme les inondations, hein ! Rien ne les arrête, on voit les dégâts après, comme disait mon père. Attendez, votre col, là ! Très drôle, très drôle ! Et ils les ont mis où, les meubles ? Eh bah, à leur place, dans la maison de votre amant, hein ! Attention ! Vous vous foutez de moi ? Ah bah, pas du tout, ils avaient même un plan très précis ! Enfin, c'est pas vrai ! Ces meubles de famille, dehors ! Elle va me faire une attaque ! Mais pas du tout ! Enfin, y a pas de voleurs dans le coin, vous inquiétez pas ! Vous en êtes bien sûr ! Moi, en tout cas, j'en connais pas ! Et puis, s'il pleut, pas d'angoisse, hein ! On bâchera ! On bâchera ! Et ma mère, vous allez la bâcher aussi ? Si ça vous fait plaisir ! Ha ! Mais non, je plaisante, hein ! Euh... Pardon ! Rassurez-moi, les déménageurs sont toujours sur place ! Bah, je crois pas, non ! Ils ont dû repartir ! Ils étaient à la bourre ! Ils avaient un autre déménagement à Chazou ! Mais quel con ! Oui, ça, c'est pas pour dire, mais les déménageurs, c'est jamais très fut-fut ! Euh... C'est pas possible ! Oh, les cons ! Bah, je sais bien... Mais comment, comment je vais expliquer ça ? Comment je vais expliquer ça ? Oh, dit-donc ! Oh là là ! C'est pas pour dire, elle a de jolies choses ! Votre maman, c'est joli, ça ! Ça, c'est quoi ? C'est Louis XV, ça ? Vous allez la fermer, oui ! Oui, d'accord ! Oh là là ! Oh, 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 oh ! Oh, bah, dit-donc ! Ha, ha ! Eh, vous, vous avez vu ? Quoi ? Ils ont même fait le lit, c'est une boîte très sérieuse, hein ! Vous arrêtez immédiatement, sinon c'est la baffe ! C'est une obsession chez vous, la baffe, hein ! Non mais, vous êtes tout le temps angoissés, nerveux, c'est pas bon, ça ! Vous allez finir par avoir un pépin, hein ! Faut vous détendre, là ! Oh là là ! Faut respirer de bon air ! Venez vous asseoir, là, profitez de cette vue magnifique ! J'ai pas le temps ! Vous avez pas senti une goutte ? Où ça ? Mais comment ça, où ça ? N'importe où, une goutte ! Vous avez pas senti une goutte ? Euh, non, non, non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et ça, c'est quoi, à votre avis, hein ? Eh ben, c'est votre main. Oh, dites-donc, elle est jolie, votre montre-là. C'est quoi, c'est suisse, ça ? Ne me poussez pas, parce que la baffe, elle est toujours là, elle chauffe, elle peut partir d'un moment à l'autre, hein ! C'est une obsession, hein ! Bon, alors, c'est une goutte, ça ? Oui ou non ? Euh... Ah ben, effectivement, oui, c'est une goutte, si ça peut vous faire plaisir. Ah, mais ça ne me fait pas plaisir ! C'est une goutte ! Une grosse goutte, on est bien d'accord ! Oui. Alors, s'il y a une goutte, c'est... C'est ! Eh ben, c'est, c'est, c'est... Eh ben, c'est, c'est, c'est ! Eh ben, c'est... Eh ben, c'est qu'il pleut ! Ah non, 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 non ! Ah, c'est... Alors ça, je vous arrête tout de suite ! Non mais vous rigolez ! C'est pas de la pluie, ça, quand il pleut ici, c'est pas de trois gouttes ! Vous connaissez pas le pays ! Ça suffit de vous dire qu'il pleut, je le sens ! Mais non ! Mais non, mais non, mais c'est ça, c'est un vent d'Est, ça, faites comme moi, vous allez voir ! Ça souffle de l'Est, et la pluie, ça vient toujours de l'Ouest ! Bien sûr ! Tirez ! Hein ? Attirez ! Allez, tirez, hein ! Mais tirez, enfin, vous êtes bous du coup de ce point, c'est incroyable ! Tirez, tirez ! Allez ! Voilà ! Oh, c'est malin ! Oh, c'est malin ! Oh, c'est malin ! Eh ben oui, il m'a demandé de tirer ! J'ai tiré ! Ne me poussez pas ! Voilà, bon p'tit grog, ça va me faire du bien, ça ! Oh, non, non, merci, en fait, je ne bois jamais d'alcool ! Envalidant ! Pas pour dire, vous avez pas une vie marrante, vous, hein ? Une mère abusive, pas d'enfant, pas d'alcool... Non mais faites pas cette tête-là ! Quand il pleut comme ça, ça dure jamais vraiment, hein ? Catherine ! Oh, mais non, c'est une pluie de vent d'ouest ! Elle va sûrement s'arrêter ! Il a bon don, le vent d'ouest ! Comment je vais expliquer à ma mère que ces meubles sont détrempés ? Oh, détrempés tout de suite, ils ont juste un peu pris la pluie ! Enfin, vous inquiétez pas, le temps que votre maman arrive, ils seront secs ! Puis s'il le faut, Catherine leur donnera un coup de séchoir ! Mais oui, pas de problème, c'était ça ! Dès que j'ai fini votre pantalon, je m'y mets ! C'est ça, c'est ça... Et ça redouble ! Ça redouble ! Oui, mais ça, c'est bon signe, ça ! Ça, ça veut dire que ça va s'arrêter ! Elle arrive quand, votre maman ? Oh merde ! Oh merde ! J'ai complètement oublié de la rappeler ! Et donc, vous oubliez beaucoup de choses, hein, faudrait prendre le magnésium ! Le magnésium ? Evidemment, il n'y a jamais de réseau ici ! C'est pour ça que j'ai oublié ! Je vais vous en voir, je vais vous en voir, je vais vous en voir, j'ai un petit peu plus de l'air ! Allô ? Allô, maman ! Tu es là ? Oui, Daniel ! Tu ne peux pas te passer, Sylvie, s'il te plaît ! C'est très urgent ! Non, je ne peux pas te passer, Sylvie, je suis sur la route ! Quoi ? Tu es déjà sur la route ? Non, maman, il ne faut pas que tu viennes ! Il ne faut pas que tu viennes. Il fait un temps épouvantable. Il pleut, il pleut. T'as un imperméable, mais ce n'est pas le problème. Écoute, maman, il y a vraiment un souci. La maison n'est pas terminée. Voilà. Alors, il faut que tu fasses domitour. Oh non, faire domitour, tu plaisantes. Il n'en est pas question. Daniel, qu'est-ce que tu me racontes ? A retourner à Paris, certainement pas. Je suis trop malheureuse là-bas. Oh, mais c'est... Oh, tiens, dites-donc, il y a un autostopper. Je vais te prendre. Tu ne prends pas un autostopper, s'il te plaît. Si, si, je prends l'autostopper, il faut aider les gens. Maman, non, tu ne vas pas prendre un autostopper. Non, maman, tu ne fais pas monter un inconnu en ta voiture. Allez, montez, montez. Allô, allô, c'est bien gentil, c'est bien gentil, madame. Maman, non ! Allô ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Maman ! Vous n'allez pas me violer ? Rassurez-vous, moi non plus. Vous allez où ? À Chazou. À Chazou ? Oh, que c'est drôle, Chazou. Mais je connais Chazou. Il y avait la tante Berthe qui habitait chez Chazou. Les puricards. Vous connaissez les puricards ? Oh, la tante Berthe. Il fallait toujours être aimable avec sa tante Berthe. Mais les gosses ont été obligés. Soit surtout aimable. La tante Berthe, elle a de l'argent. On ne sait jamais, peut-être. C'est vraiment pas chanceux. J'ai glissé, j'ai glissé. Si on n'était pas obligés de sortir pour téléphoner aussi. C'est la faute au progrès, ça. Vous pouvez être fiers de vous. À cause de vous, ma mère est sur la route. Avec un autostopper, en plus. Je vous le dis. Comment je vais lui expliquer tout ça ? L'immeuble, la maison. Elle va me faire un malaise. Elle supporte pas la moindre contrariété. J'en ai pour dix années, trop proche, dix années. Mais ça, je reconnais. C'est pas pour dire, mais je voudrais pas être à votre place. À ma place. À ma place. À ma place, mes pauvres minables. Mais vous êtes un petit peu regardés. À ma place. Mais à ma place, mais vous n'y serez jamais. Mais jamais. À ma place, à ma place. À ma place. Mais c'est pour bête, ça. Pardon ? Ah bah oui. C'est ça, la solution. Écoutez, Ferradini, voilà ce qu'on va faire. Et c'est pas pour dire. Mais vous n'avez pas le choix. Je suis sûr que votre famille doit les connaître, les plus écarts. Ça, c'est certain. Mais nous, on les voit pas. On les voit plus, surtout à cause de la vieille. C'était pas, mais la vieille. Elle était bavarde. Mais bavarde, mais bavarde. Ah, ça, c'était merle. Elle était saoulante. Je dis, bon, moi, je comprends qu'on puisse avoir envie de parler. On peut parler, mais pour des choses internes. Elle ne disait que des bêtises. Moi, je n'en pouvais plus. Je pouvais plus. Je disais, maman, là, la tête, ça fait bête. Je ne la vois plus. Ça, je ne veux plus. Arrêtez-moi là, madame. Arrêtez-moi là. Comment ça, arrêtez-moi ? Je crois que vous alliez à Chazou. Moi aussi. Mais je n'y vais plus. Je n'y vais plus, madame. Un costume à 1 000 euros. Regarde-moi ça. Il est complètement foutu. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Ah ! Maman ! Ah, maman ! J'ai ri ! Oh, je suis content de te voir. Je suis content d'être là. Je me sens déjà mieux, tu ne peux pas savoir. Tu t'occupes des bagages ? Oui. Qu'est-ce que c'est ce costume ridicule ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il est tout froissé. Rien, rien, maman. Tu n'as jamais su t'occuper de tes affaires. C'était... Elle est superbe, la maison. Écoute, elle est magnifique. Oh, c'est mieux, mieux que je ne pensais. Oui, tu sais, maman, ne te réjouis pas trop vite. C'est loin d'être fini. Je suis furieux contre M. Ferradini. D'ailleurs, je lui ai dit, M. Ferradini, je suis furieux contre vous. Pourquoi tu dis ça ? C'est à cause du jardin, mais c'est super, mais je planterais mes rosiers moi-même. Je me suis achetée une petite tenue de jardinage, superbe, fendue jusque là. Maman. Hé, non, je rigole. Oh, Daniel, monsieur, mais c'est magnifique. Tout est déjà installé. Oh, mais c'est... Oh, mais tu m'as gâté. Oh, mon lapin, que je ne te fais pas de bisous. Oui, mais maman, je te dis que ça n'est pas fini. Regarde-moi ça, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. D'ailleurs, je l'ai dit à M. Ferradini. Je lui ai dit, M. Ferradini, c'est pas du tout ce que je lui ai demandé. Mais je ne sais pas ce que tu as demandé, moi, je trouve ça super. C'est moderne, c'est moderne. J'adore le moderne. Ah, ben, toi et moi, on n'a pas les mêmes goûts. C'est toi, hé, oh, c'est un peu vieillot, là. Oui, enfin, tu sais, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Mais moi, je te dis que ça n'est pas fini. Ah, si je ne les vois pas, je m'en fiche. Mais regarde-moi cette vue. Mais c'est somptueux, cette vue. Mais c'est tout ce que je sais. Elle est beaucoup moins belle que celle qui était prévue. D'ailleurs, je l'ai dit à M. Ferradini, hein, M. Ferradini. La vue est beaucoup moins belle que celle qui était prévue. Je ne me suis pas gêné. Alors là, je lui ai roué un petit peu dans les dents. Et Daniel, qu'est-ce qui t'a réimé ? J'étais en vos étés. Enfin, je te dis que c'est superbe. Moi, je suis heureuse. Je suis même beaucoup mieux que je l'espérais. Cette cuisine, calme-moi, cette cuisine. Petite, mais oh là, c'est... Non, c'est... Oh, c'est formidable. Tu ne peux pas t'abandonner. C'est tellement mieux que je... Qu'est-ce que c'est, ce chantier qui est là-bas ? C'est ta future... Les autres villas du lotissement. Eh bien, ils ne sont pas prêts de s'y installer, dit-on. Oui, non. Bon, maman, tu fais rapidement le tour du propriétaire et on rentre à Paris. Oui, je reste ici, je te l'ai dit. Puisque moi, je te dis que ça n'est pas fini, maman. Et moi, je te dis Daniel, que je m'en fiche. Ça va être super, je vais m'installer dans ce fauteuil. Je vais prendre ma retraite. Parce que depuis deux ans, je te souviens qu'il y a eu... Ah, c'est tout ça ! Je... je... je ne sais pas. Mais... C'est de l'eau. De l'eau ? Ben oui, c'est de l'eau. Qu'est-ce qu'ils font ? J'en sais rien, j'en sais rien. Il t'avait bien dit, je fais visiter rapidement la maison à ma mère et je la ramène à Paris. Ben écoute, il lui fait peut-être un thé, tu sais, elle n'est plus toute jeune. Elle avait peut-être soif ou envie de faire pipi. François. Oui ? Rassure-moi, on ne va pas passer la nuit ici. Mais non, écoute... Arrête de tout voir en noir comme ça. Ils vont s'en aller, M. Tessard me l'a dit. Parole-lui. Il est juriste. Mais c'est pas vrai, ça, c'est absolument... Mais regarde ça, Daniel, mais c'est honteux ! Les meubles, tous les meubles comme ça, dans cet état ! Oh ben oui, en effet, c'est curieux de tout. Mais c'est pas curieux, c'est scandaleux, c'est absolument scandaleux. Et ça, c'est le déménageur qui veut dire que ce soit. Mais bien sûr que c'est le déménageur. Il a laissé les meubles dehors, par ce temps, du Louis-Philippe, d'époque, trempé. Oh, le salaud ! Oh, le salaud ! Justement, tu peux pas rester ici, hein, tu peux pas vivre ici, dans des meubles humides, avec ton coriza et tes rhumatismes. Alors on va rentrer à Paris, et puis on viendra quand ils seront... Mais qu'est-ce que tu m'afouilles, toi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? On va rentrer à Paris, je suis ici, j'y reste, et je vais porter plainte quand on se déménageur. C'est parce que je suis une femme seule qu'on va exploiter. Non, mais maman, c'est peut-être pas eux non plus. Bah, naturellement, toi, t'aurais rien dit. T'aurais laissé filer, comme tu laisses filer avec ta femme. Je sais pas à qui tu tiens ça, mais en tout cas pas de moi, parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire, je... Justement, justement, maman, écoute-moi un petit peu. Écoute-moi, s'il te plaît. Non, je t'écoute pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ? Tu rentres à Paris ou tu restes ici ? Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Tu sais pas, mais tu peux rentrer à Paris, parce que moi, ça me gêne pas du tout de rester seule ici, j'assume. J'ai pas peur, moi, j'ai peur de rien. Bon, d'accord, très bien. Alors, écoute, je vais rester, quand même, pour la première nuit, ce sera plus gentil. Je vais rester, voilà, t'es contente ? Bon, Daniel, ça te fait plaisir de rester ? Eh bien, moi, ça me fait plaisir, fais-moi un gros bisou. Allez, moi, je vais changer les draps, maintenant. Des trempés, ils sont des trempés, les draps. Oh, c'est absolument... Mais je suis dans une colère, après ce type. Oh, mais je... Parce que y a... C'est de la bêtise. Quand on laisse comme ça, bêtement, des meubles d'époque, Louis-Philippe, le seul, je te dis pas, 36 fois, tu dis... Toc, toc, toc ! Ça y est, vous allez en forme, dites donc, c'est pas trop tôt, qu'est-ce que vous foutiez ? Bon, ça y est, on peut rentrer chez nous, oui ? Justement, j'ai un petit souci. Quel genre ? Voilà, ma mère se trouve très bien chez elle. Oui ? Enfin, chez vous. Et elle refuse de partir. Comment ça, elle refuse de partir ? Je m'avais dit qu'elle resterait une heure, maximum. Vous ne connaissez pas ma mère, la moindre contrariété à son âge, hein ? Mais bon, d'accord, elle part quand ? Demain matin. Demain matin, c'est pas possible. Si, mais à la première heure, pas de souci. Ce ne sois pas de souci, mais je fais quoi, moi ? Je dors où, hein ? Sans toit, sans électricité, sans eau, sans rien, sans m'accard ! Ah, mais ça, mon vieux, c'est votre problème. Si vous aviez fini la maison à temps, hein ? Vous seriez bien au chaud. Chez vous, et elle, chez elle. C'est facile, ça. C'est pas pour dire, mais c'est facile, hein ? Écoutez, mon vieux, c'est comme ça. Alors, fermez les yeux et pensez au chèque. C'est ça. Merci, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Ferdini. Bonsoir. Catherine ? Ne le prends pas mal, mais on a un petit problème. Maman ? Maman, où tu es ? Je suis là, sous ma douche, mon chéri. Ah. Je suis là, sous ma douche. Daniel ! Oui, maman, je suis là. Daniel ! Ça va, toi ? Daniel ! Enfin, Daniel, qu'est-ce qui se passe ? À quel sujet ? J'étais sous la douche, plus doux. Oh, mais maman, mais je te l'ai dit, cette maison n'est pas finie, elle n'est pas finie. Ce matin, j'ai fait un tour rapide, il n'y a que des malfaçons. Tu ne peux pas vivre ici, c'est presque dangereux. Un moellon qui tombe, une cuile qui s'envole, un court-circuit. Tu n'es à l'abri de rien. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as contre cette maison ? Mais maman, mais absolument rien, simplement, elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. Tu peux comprendre ça ? Où vas-tu ? Je vais téléphoner, je prends ton portable, hein. Oh, il n'est pas bien en ce moment. Allô ? Allô, allô, Sylvie ? Oui, chérie. Écoute, bon, je dois encore rester une nuit ici. Ah non, 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 je rentre demain. Non, 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 attends, ce n'est pas la peine que tu viennes. Écoute, c'est déjà, c'est compliqué. Non, bon, je raccroche, ça passe très mal. Je t'embrasse, je t'expliquerai. Une nuit, ce n'est pas dramatique, hein ? C'est rigolo, non ? Enfin, ça, c'est rigolo. Ça ne te rappelle pas nos premières vacances ? À Palavas, au camping de Palavas, tu le sais ? Oui, mais il pleuvait déjà. On s'en foutait, là. Pourquoi tu as accepté cette mise en scène stupide ? Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je ne te reconnais pas. Je croyais que les clients n'étaient pas des amis. Chacun à sa place, comme disait ton père. Oui, oui, oui. Enfin, là, c'est différent, là. C'est M. Tessar. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres M. Tessar pour que tu acceptes tout ? Un chéquier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ben, ça veut dire, ça veut dire... Ça veut dire... Oh, puis merde, je ne supporte plus de te mentir, merde. Mme Humbert m'a refusé ma rallonge. Je te l'avais dit. Alors, si M. Tessar ne fait pas son second versement, je suis bon pour déposer le bilan. On va être saisis et ce salaud de Blanchetot va récupérer le terrain de notre maison. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ? Pourquoi tu m'as affirmé que la banque était d'accord ? Je ne sais pas, écoute, tu sais, tu... T'es là, tu t'inquiètes toujours pour tout, toi. Je ne voulais pas t'angoisser davantage, tu comprends ? Parce que là, tu crois que je suis rassurée. Non, mais la maman de M. Tessar va s'en aller, il va me faire mon chèque, et puis on récupérera notre maison. Et tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Pourquoi pas un bon ? Ça sent bon, qu'est-ce que c'est ? Ah, la rôti de veau façon jardinier. Enfin, façon à moi, hein. La rôti de veau, mais où vous t'avez trouvé ça ? Oh, t'as dit, qu'est-ce que vous t'avez trouvé ça ? Vous t'avez trouvé ? Enfin, Daniel, dans le frigo. Dans le frigo ? Oui, mais... C'était mignon, tu me l'as rempli, le frigo. Ça, c'est gentil. Tu vois, c'est une attention qui m'a beaucoup touchée. Oui, oui. Mais t'as mis beaucoup trop de lait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout ce lait ? Ah, et puis ces yaourts, ces marmelades, ces purées. Mais qu'est-ce que c'est ? Il y en a pour tout un régiment. Qu'est-ce qui t'a pris d'acheter tout ça ? Il y avait une promotion au supermarché. 12 pour le prix de 2, je ne pouvais pas refuser. C'est pour ça. Écoute, t'es démon. Oh, toi, toi. T'as jamais vu que je sais faire une commission. Jamais, jamais. Mais c'est pas grave. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais mettre ça dans un petit sac, hein. Et puis pour ton voyage à Paris. Voilà. Non, écoute, maman. Non, non, non. Tu sais, comme j'ai horreur du gaspillage. Ouais, alors chez toi, pourtant. Ah là là, il y en a du gaspillage. Et qu'on jette, et qu'on jette. Quelle horreur. Ah, mais je l'ai dit, mais de mon temps, c'était pas tel... C'était... Tiens, t'as remarqué ? De quoi ? Quoi donc ? Ben, des lumières, là-bas. Quelles lumières ? Là, là, des lumières, là, dans le chantier. Des lumières dans le chantier ? Oui, sous les bâches. Il y a des ombres chinoises. Des ombres chinoises, hein. Rien que ça. Écoute, maman, c'est tes médicaments qui te travaillent. Il faut que tu ailles te coucher, c'est mieux. Mais non, je vais pas me questionner. J'ai pas envie d'aller me coucher, moi. Puis je prends pas de médicaments, là, quand même. Je suis bien, moi, quand même. Je suis seule, donc je suis bien. Ben, reste pas comme ça. Viens voir, je te dis qu'il y a de la lumière. Viens voir. C'est sensé, ça. Alors, monsieur, c'est pas une lumière, ça ? Où ça ? Là. Ah, là ! Ah, là, oui, ah, oui, oui, en effet. Ah, oui, je me souviens, oui, monsieur Fernandimant a parlé. Ce sont des ouvriers. Des ouvriers ? Oui, des immigrés. Immigrés ? Oui, voilà, des turcs. Des turcs ? Oui, monsieur Fernandimant m'a bien expliqué. On ne trouve plus que des maçons turcs. Ils viennent tous du même village, tu sais, de Kerk... Enfin, c'est en Turquie, c'est absolument imprononçable. Quand même, il aurait pu trouver un autre endroit pour les mettre, ces pauvres gens, les parquets comme ça. Je sais pas, quelque chose de plus décent. Oui, je n'en sais rien, mais enfin, bon, c'est provisoire. Et puis, ça ne nous regarde pas. Alors, assieds-toi et viens dîner, parce que le rôtier va être froid. Oh, quand même, écoute, ces pauvres gens, même turcs, c'est... Maman, maman, dépêche-toi, on s'en va. Tu es prête ? Maman ? Oui, oui, je suis là, j'arrive, j'arrive, on te dit, j'arrive. Mais, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je suis allé voir, pour l'arrivée d'eau, c'était pas bien grave, j'ai juste changé un joint. C'est pas vrai, hein ? Ben, c'est pas vrai, c'est pas vrai, naturellement, après, tu sais rien faire de tes dix doigts, comme ton pauvre père, et, oh, mais quelqu'un s'en occupe. Oh, maintenant, je vais prendre une bonne douche, moi. Et toi, tu vas aller porter ça aux turcs. Aux turcs ? Quel turc ? Ben, dans le chantier, les immigrés turcs. Ah, oui, les turcs, oui. Bon, écoute, maman, écoute, maman, ils mangent bien du veau, les turcs. Du veau ? Ah, je ne le pense pas, non. Du mouton, oui, ça, j'en suis sûr, mais du veau, je ne le crois pas. Les turcs, du veau ? Ah, ça m'étonnerait, ça. Daniel, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais y aller les voir. Je vais les voir, je leur demander ce qui leur fait plaisir, puis voilà. Moi, j'ai un énorme poulet dans le frigo, moi, tout seul, moi, je vais pas manger ça, moi, tout seul. Le poulet, ils aiment, le poulet ? Je n'en sais rien, maman, je n'en sais rien. Tu sais pas grand-chose, Daniel, hein ? Bon, écoute, je vais le mettre au four, le poulet, déjà. Non, 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 maman, tu laisses ce poulet tranquille, et tu vas te préparer, et on rentre à Paris tout de suite. Moi, j'ai un rendez-vous très important à midi, il faut que j'y sois alors, s'il te plaît, allonger. Toi, tu rentres à Paris, moi, je reste ici. Allez, bon voyage, mon chéri. Attends, attends, euh... Oh, je vais quand même aller donner ce rôti de veau aux Turcs, hein ? Ça leur fera sûrement plaisir. Il n'y a pas de raison. D'y vais. Monsieur Ferradini ! Toc, toc, toc ! Monsieur Ferradini ! Bon, alors, ça y est, vous partez enfin, dites-donc, c'est pas trop tôt, hein ? C'est pas pour dire, mais j'ai passé une nuit d'enfer, j'ai le dos en compote, moi. Oui, oui, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Il y a juste un tout petit souci. Encore ? Quel genre ? Hier soir, ma mère a vu de la lumière derrière votre bâche, hein ? C'est malin, hein ? Oui, mais c'est malin, c'est malin. On n'allait quand même pas rester dans le noir uniquement pour faire plaisir à votre maman. Faut pas exagérer, quand même. Non, non, enfin, elle s'est inquiétée. À son âge, on s'inquiète facilement. Alors, pour la rassurer, j'ai été obligé de lui expliquer que c'était des ouvriers immigrés qui dormaient ici. Ah, très bien, ça. Là, alors, ma mère est très sensible au problème de la précarité. Elle milite beaucoup. Alors, j'ai eu beau lui expliquer que vous étiez très bien installé. Elle refuse de partir avant de vous avoir vu. Quoi ? D'ailleurs, elle vous envoie ce reste de rôti de veau en signe d'amitié. Mais attendez, on est en plein délire, là. Votre maman s'installe chez moi, elle m'envoie les restes de mon rôti de veau. Il faudrait qu'en plus, je lui joue les immigrés. Oui. Turc. Si possible. Turc ? Oui, je ne sais pas pourquoi elle s'est mise dans la tête que vous étiez turc. Oh, elle a de ses idées, quelquefois. Ça vient de ce médicament. Ça se disperse un petit peu dans sa tête. Et c'est pour le vent d'ouest, hein. Bon, alors, c'est d'accord pour le turc ? Ce n'est pas une baffe que je vais vous coller, c'est mon point dans la gueule. Et un point turc, ça fait mal. Alors maintenant, vous prenez votre maman sous le bras, votre rôti de veau de l'autre, et vous vous cassez ! Y'en a marre ! Et pour le chèque ? Qu'est-ce qu'on fait pour le chèque ? C'est le chantage ? En quelque sorte. Salopeur. Bon, écoutez, je vous propose une chose. Si vous lui faites le turc une heure, je vous signe votre chèque tout de suite après. Le total. Le total ? Le total. Une heure ? Maximum. D'accord. Je vais faire le turc. Et ensuite, vous faites le chèque, et vous disparaissez, hein ? Ah oui, 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 pas de problème, pas de problème. Merci. Bon appétit. Merci. Salopeur. Merci. Catherine ? Surtout, deux ne le prends pas mal, mais il y a un petit problème. Ah bon, je suis sûr qu'on va les déranger. On est samedi, c'est Shabbat. Oh bon, enfin, mais Daniel, tu dis n'importe quoi que tu racontes, là. Enfin, les turcs font pas Shabbat. Oui, peut-être, mais quand même, on va les déranger. Et puis, je suis sûr que les turcs font quelque chose le samedi, il n'y a pas de raison. Dis donc, je sais comment ils s'appellent, ces gens-là ? Ah non, j'ai oublié de leur demander. Tu penses vraiment à rien, Daniel. Euh, ouh, ouh, messieurs, messieurs. Salam Alec. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est tellement turc que je connais. Tu l'as dit, maintenant, rentrons à Paris, maman. Oh. Daniel, Daniel. Quoi ? Daniel, mais écoute, c'est pas des ouvriers. C'est toute une famille qui habite là, avec un bébé. Bon, yo, messieurs, cette dame, c'est bon, yo. Oh, c'est pas possible, c'est pas... Oh, c'est pas possible, c'est vraiment le gâteau. Oh, c'est... Et moi ? Moi, propriétaire de la maison, là-bas. Ah, ah, ah. Bon, yo ? Il comprend rien, hein. Évidemment, maman, puisqu'il est turc. Allez, on s'en va. Ouais, tranquille. Euh... Votre dame, là, comme ça, elle parle un peu, elle, le français. Fran... Française, euh... Parlez, parlez, euh... Petit, peu, peu, petit, peu... Bon, moi, 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 dis-vous, plaît. C'est terrible, au XXIe siècle, de voir des choses comme ça. C'est terrible, c'est terrible. T'es un beau coco, ton monsieur. Comment tu l'appelles, déjà ? Monsieur Ferrandini, oui, mais enfin, tu sais, il n'est peut-être pas responsable, hein, ils ont peut-être squatté, on ne sait pas. Non, donc, il est un petit peu, là, c'est... Voilà, ça. Vous, connaître monsieur Ferrandini ? Oui, ça ne s'arrange pas. Non, ça ne peut pas s'arranger, maman. Alors, allons-y, maintenant. Vous, exploité par monsieur Ferrandini. Voilà, c'est ça qu'il essaie de me dire, ce malheureux. Il est exploité par ton monsieur Ferrandini, là. Tu comprends le turc, toi, maintenant. Non, je comprends le désespoir, surtout. Tu sais où il habite, ce monsieur Ferrandini ? Non, non, pas du tout, non. Comment ça, tu ne sais pas du tout ? Eh bien, on ne se voyait que par téléphone. Vous, vous, monsieur, savoir où est monsieur Ferrandini ? Oui, ben, on en sortira pas. C'est pas la peine d'insister, c'est très triste, mais... Vous, pas bouger, pas bouger. Moi, je m'occupe de tout, hein, comprenez-vous ? Oui, je comprends. Arrigato, Balek. Balek, allez, viens toi. Oui, on s'en va. Arrigato ? Oh, 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 merci infinit. Allons-y, maman. Oui, au revoir, oui, Balek. Allons-y, allons-y. Allez, en route à Paris. Allez. C'était vraiment du turc ? Non, c'est du Molière, c'est le bourgeois gentil. J'avais joué quand j'étais petit au lycée. Heureusement, j'ai gardé mes classiques. Tu sais que t'étais pas mal, j'ai failli éclater de rire. Oh, maman mouchi ! Quel salaud que ce Ferrardini. Maman, on va rentrer à Paris et on réglera tout ça de là-bas. Oh non, non, il n'en est pas question, il n'en est pas question. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir une explication, l'œil dans l'œil, avec cet exploiteur, enfin. Maman, tu laisses Monsieur Ferrardini tranquille. Je t'en supplie. Allez, ça. Écoutez Fabienne, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Vous me faites un transfert d'appel de la ligne du bureau sur le mobile de ma mère, d'accord ? Pardon ? Sylvie a appelé ? Trois fois ? Je la rappelle aussi, merci. Allô ? Sylvie, écoute, je ne peux toujours pas rentrer. Je suis désolé, je t'expliquerai, c'est assez compliqué. Essaie de me joindre sur le mobile de ma mère. Ça aussi, je t'expliquerai, c'est aussi assez compliqué. Voilà, je pense à toi, je t'aime, mais là, je suis dans une situation... Je t'embrasse très tendrement. Au revoir, chérie. Oh, putain. Marek. Qu'est-ce que vous faites là ? Votre maman nous a offert l'hospitalité. Mais vous auriez pu refuser ? C'est quand même notre maison. Et votre maman ? Enfin, quand même, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ah, Daniel, tu es rentré. Tu as pu avoir ton bureau ? Oui, 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 maman, je... Tu as vu mon trésor ? J'ai invité nos amis turcs à s'installer ici. On a déjà partagé les chambres. Toi, tu dormiras dans le séjour. Ah, ben, voyons. Merci profondément, s'il vous plaît, Balek. C'est ça, du Balek, du Balek. Allez, je vais préparer le poulet. J'espère qu'ils aiment le poulet. Comment on dit poulet en turc ? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Bien sûr, tu n'en sais rien. Vous aimez poulet ? Poulet fait... Non, non, ne l'ayez pas. Je vais vous faire comprendre. Poulet, poulet, poulet. Vous aimez poulet ? Maman, 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 arrête. Tu es ridicule. Comment ça, je suis ridicule ? Tu peux faire le poulet mieux que moi, toi ? Je t'en prie, Daniel, fais le poulet. Fais-leur le poulet. Non, 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 non ! S'il vous plaît, monsieur, faire poulet, Baljo. Faites pas trop le malingot. Balek, faire poulet ? Fais la poulet, puisqu'ils te le demandent. Fais la poulet. C'est comme ça qu'ils apprendront le français. Cote, 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 cote. Ça va comme ça ? Pas terrible, poulet, Balek, Balek. Ça suffit. Ça suffit. Mon fils n'a jamais eu beaucoup d'humour et sa femme encore moins. Vous voyez le résultat ? Pas d'humour, Balek. Balek. On est pas mal, finalement, chez nous. C'est très bon. C'est mignon de voir ça. Qu'est-ce que c'est mignon. Ça te donne pas envie d'en avoir ? Non, pas vraiment, non. Oh, c'était... C'est tendrissant de voir, ça. Un rototo, c'était ça, bien. Ah, si, rototo, Balek. Oh, rototo. Alors là, tu vois, ça, c'est bouleversant. Un bébé dans les bras de son père. Daniel, tu devrais essayer. Ça vomi, ça pleure tout le temps. Maintenant que tu racontes, ça pleure tout le temps. Ça pleure pas tout le temps. Là, ça pleure parce que c'est la peur de la nuit. C'est normal, ça. Faut leur chanter une berceuse. Quand tu étais petit, je suis chantée une berceuse. Tu te souviens ? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu vois, tu te souviens jamais de rien, mon pauvre Daniel. Voilà. Hein ? Hein ? On me passe ? Pas de Balek bébé ? Oh, bébé. Tu vois, je commence à comprendre le turc. J'ai toujours été très douée pour les langues. Voilà. Oui, oui. Oui, 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 oui. Je lui fais un petit berceuse, tu vas voir. Voilà. Comme... Allez. Comme j'ai trois poupées pour enfants et un amour de petits chats blancs Maman, arrête. Tu es ridicule, maman. Oh là, tu as raison. Je devrais chanter ça en turc. Mais je connais pas le turc. Monsieur. Hein ? Hein ? Berceuse, dodo, berceuse, dodo. Si, dodo, dodo, dodo bébé. Eh, pas qu'on prenne de ruine. Merci. Chante-lui entre quand turc, sinon on va pas te lâcher. Merci. Dodo berceuse. Allez, wana banek. Dodo, do, bebe. Dodo, wana banek. 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 Chante avec lui, toi. Ah, non. Mais tu les agraves, tu sais. Oh là. Vas-y, chante. Si, ti sabir, ti respondir. Si, non sabir, ta dir ta dir. Daniel, c'est moi. Je t'ai laissé je ne sais combien de messages sur le portable de ta mère. Je comprends pas ce qu'il se passe. Je t'embrasse. Vous êtes bien comme ça, pliant-le ? Pas de non, non. Si, ti sabir, ti respondir. Non, non. C'était très bien votre numéro, mais là, ça fait toujours bien. Bah, pourquoi vous l'avez pas les pliés ? Qui ça ? Bah, qui ça ? Le canapé, tiens. Bah, parce que j'y suis pas arrivé. Je me suis coincé trois fois les doigts. Bah, allez, t'en cède pas un manuel ou quoi ? Bah, non. Bon, allez, j'aime bien les gars. Allez, clavez-vous, sortez-le. Voilà. Bah, oui, évidemment. C'est pas calé, ça. Levez-vous. Allez. Allez-y. Allez, soulevez. Soulevez avec moi. Allez-y. Soulevez, posez. Posez. Voilà. Bah, évidemment. Vous avez pas calé le pied du milieu. Allez, allez. Dites-moi, au fait, pendant qu'on est seuls, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait pour votre maman ? Oh, je sais, je sais pas. Là, je sais pas, je sais plus. Non, parce que moi, je vous préviens, j'ai pas l'intention de jouer le turc toute ma vie, hein. Tadzir, Tadzir, c'est marrant cinq minutes, mais ça finit par lasser, hein. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, ça peut plus durer. Demain, je lui dis toute la vérité. Pourquoi pas lui avoir dit plutôt, hein. Non, mais enfin, c'est pas pour dire. Elle vous fait peur, votre maman, ou quoi ? Elle vous fait peur, à vous ? Euh... Si. Oui, enfin, non, remarquez, je dois dire qu'elle est un peu... Un peu ? Un peu beaucoup. Un peu. Bon, c'est quand même pas une raison pour lui mentir comme un gamin, hein. Je sais, je suis vraiment désolé, surtout pour votre femme. Voilà. C'est bon. C'est bien bloqué. Ça va tenir. Allez. Eh ben, je... Je vous remercie. Pour le lit. Pour le turc. Enfin, pour tout, quoi. Dites donc, et... Et pour le chèque ? Ah, je vous le fais demain matin. Avant de partir. Oui, non, mais c'est sûr, hein. Vous allez finir par me vexer. Vous me faites confiance, non ? Mais pas le choix, hein. Ouais. Ouais. Ah. Oh... Ah. Ah. Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? Bonjour. Vous n'avez pas vu ma mère ? S'il vous plaît ? Vous ne fatiguez pas, allez pas là. Je ne sais pas où elle est, il n'y a plus sa voiture. Mais dis-donc, elle est peut-être enfin rentrée à Paris. Ne rêvons pas. Malek. Le bureau des affaires sociales, s'il vous plaît. C'est le deuxième adjoint qui s'en occupe, monsieur Blanchetot. C'est à quel sujet ? C'est un problème du turc. Le turc ? Mon Dieu, je vais le prévenir. C'est une honte de voir ça en plein XXIe siècle. J'espère que vous n'allez pas le rater, ce monsieur Ferradini. Vous pouvez me faire confiance, madame Tessa. Je veux dire, avec ce genre d'individu et dans ce type d'affaires, il faut procéder avec méthode. J'imagine. Résumons-nous. Vous me dites que monsieur Ferradini emploie des travailleurs saisonniers au noir. Au noir. Et qu'il les loge dans des conditions inhumaines. Inhumaines. Mais inhumaines. Absolument. Les turcs. Des turcs. Une famille turque. Une famille. Avec un bébé turc. Avec un bébé. Oui. Je les ai accueillis chez moi. Ils ne parlent pas le français. Et moi, très mal le turc. Eh oui. J'espère, monsieur Blanchetot, que vous allez faire le nécessaire. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Nous allons tout de suite diligenter une enquête. Et nous prendrons toutes les mesures qui s'avèreront nécessaires. Oh, vous me permettez. Je vous en prie. Allo, oui. Oh, Sylvie. Oh, Sylvie, c'est pas le moment. Vraiment, je suis en plein problème turc. Turc, oui, turc. Non, je suis pas malade. Je suis pas malade. Je suis simplement endignée, scandalisée, bouleversée. C'est... Non, écoutez, Sylvie, on se rappelle notre fois. Oh, c'est ma belle-fille. Ah oui. C'est pour quoi un téléphone, un téléphone jamais. Bon, qu'est-ce que j'ai... On en a été où, euh... Ah oui, alors, monsieur Blanchetot, j'espère que vous n'allez pas laisser monsieur Ferradini s'en sortir comme ça. Vous pouvez compter sur moi. C'est pas possible. Je ferai le maximum, madame Tessard. Je vous remercie infiniment de votre visite. Oui, non, mais parce que, vraiment, on se dit, à notre époque, ça ne peut pas exister. Je sais pas. Même humainement, sur le plan humain, moi, ça m'a... Moi, c'était lui. Ça m'a bouleversée. Moi, j'ai même demandé... C'est une très bonne action que vous faites, madame Tessard. Oui, mais je crois que vous savez... C'est une bonne... Donc, je vous remercie beaucoup, j'ai un conseil municipal. Oui, mais c'est... Moi, ça me reste encore. Vous faites un très bon tour. Oui, maître Ponsard. Oui, c'est Blanchetot. Dites-moi, il est toujours question de saisir les biens de Ferradini. Eh ben, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il est cuit. Ah si, absolument. Oui, oui. Eh ben, écoutez... On peut peut-être même espérer de la prison. C'est pas gagné, mais c'est pas exclu. Voilà. Alors, comme on dit dans votre jargon, vous pouvez procéder, mon cher maître. Voilà. Mes hommages à madame. Oui, la gendarmerie. C'est Blanchetot. Monsieur Ferradini, le lieutenant Ferrier veut vous parler. Euh... Ah oui, oui, non. Si, c'est pour les PV que j'ai pas encore payé. Non, mais je vais le faire. C'est juste une question de temps. Ce n'est pas le problème. Euh... Oui, ah non. Ah oui. Non, c'est pour le ton de la gendarmerie. Dès que j'ai reçu des tweets, je m'y mets. C'est juste une question de temps, hein. Allez, on vous emmène. Allons-y. Mais il veut quoi, le lieutenant Ferrier ? Vous allez le savoir bientôt. Allez. Monsieur Ferradini, les services sociaux de la mairie nous ont téléphoné. Un témoin indigne de foi affirme que vous employez un saisonnier turc, probablement entré illégalement en France avec une femme et un bébé. Ah, c'est pour ça ? Ah, c'est tout ? Ah, vous trouvez que ce n'est rien ? Un turc ? Ah oui, non, non, mais je vais vous expliquer. Mais je vous écoute. Oui. Non, en fait, le turc en question, c'est moi. Voilà. Et le bébé, c'est le mien. Tenez. C'est elle. C'est Lydia. Elle est magnifique, non ? Magnifique. Elle est rendue de Paris. Oui. Et alors, pour ne pas la contrarier, parce que c'est une femme assez âgée, maintenant, qui peut tomber facilement malade, on a installé tous ses meubles chez moi pour lui faire croire que c'était chez elle. Mais juste pour une nuit, hein. Vous saisissez. Vraiment. Mais je ne vois toujours pas ce qu'un turc vient faire là-dedans. Oui, non, il arrive, le turc. Il arrive, il arrive. Alors, donc, moi, évidemment, je me suis réfugié dans sa maison qui n'était pas construite, sous une bâche, en face de chez moi, un peu en contrebas. Vous connaissez le terrain ? Oui. Non. Et alors ? Alors, 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 la nuit, elle, elle a vu de la lumière, chez elle, chez moi, sous la bâche. Et alors, elle a dit à son fils, elle m'a dit, dis donc, dis donc, mais c'est quoi, cette lumière ? Qui est-ce qui habite là ? Et alors, M. Tessar, son fils, lui a répondu, non, mais c'est pas grave, maman, c'est rien. C'est les turcs. Voilà. Alors, pourquoi les turcs, ça ? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais enfin, toujours est-il que pour sauver la situation, et à la demande de M. Tessar, j'ai fait le turc pour sa maman. Ah, vous avez fait le turc ? Parce que vous savez faire le turc. Si star mufti, tiki star si, non entendir, tazir, tazir bonlio, s'il vous plaît. Mais voyez, c'est tout simple. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, c'est pas du turc, c'est du Molière. Du Molière. Mais c'est le bourgeois gentilhomme. Parce que maintenant, Molière écrit en turc. M. Ferrardini, vous n'avez pas l'impression que vous vous foutez du monde ? Pas du tout, pas du tout. Bien. Vous allez vous reposer un moment dans la cage et nous reprendrons cette conversation quand vous aurez repris vos esprits. Emmenez-le, s'il vous plaît. Molière. On lui aura tout fait. Ah ben, c'est pas trop tôt. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais là avec ma valise ? Elle rentre à Paris et toi avec en voiture. Il n'en est pas question. Je vais être là pour assister à l'arrestation de M. Ferrardini. Et puis, j'ai été à la librairie. J'ai commandé un dictionnaire franco-turc. J'ai même laissé des arts. Dis-donc, c'est pas donné. Qu'est-ce que tu t'as dit là ? Le franco-turc, c'est pas donné. Non, non, non. Juste avant, à propos de M. Ferrardini, qu'est-ce que tu as dit ? Qu'elle allait être en prison. Tu mérites ce sale coco. En prison ? Oui, en prison. Non, vous avez fait des progrès, vous. Oui, puis j'ai raconté au service social comment vous traitez, que c'était absolument honteux. Ça va faire du bruit. Je vous jure, ça va faire du bruit. Ça va pas... Mais c'est pas possible ! C'est pas vrai. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Mais si, je l'ai fait, bien sûr. Je l'ai fait. Mais toi, naturellement, tu ne l'aurais pas fait. Mais je ne t'ai pas élevé comme ça, pourtant. Je suis désolé. Venez avec moi. Donnez le bébé. Non, mais il n'y a pas de maître. Tu as fait assez de bêtises comme ça. Je ne comprends pas bien, M. Tessard. Qu'est-ce qui vous empêchait de dire la vérité à votre maire, au lieu de laisser M. Ferardini jouer au Turc ? Je reconnais. Je reconnais. C'est idiot, c'est idiot. Et vous, Ferardini ? Pourquoi avoir accepté ? J'étais prêt à la gorge. Je le suis toujours, d'ailleurs. Oui, je suis au courant, oui. Mais ce n'est pas en faisant le Turc que vous paierez vos dettes. Vous avez une autre solution ? Maître Ponsard, huissier de justice. Bonjour, madame. Commissaire Ravenot. Ah, vous venez pour le Turc ? Pardon ? Vous n'avez pas de chance, il est sorti. Mais je peux vous montrer l'endroit, M. Ferardini, parquet, le mot n'est pas trop fort. C'est malheureux. Attendez, attendez, madame. Excusez-moi, qui êtes-vous par rapport à M. Ferardini ? Rien, Dieu merci. Mais alors, qu'est-ce que vous faites chez lui ? Comment ça ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ça ? Chez lui, je suis chez moi, ici. Attendez, madame. Cette maison appartient bien à M. Ferardini. Mais qu'est-ce, mais pas du tout. Elle est à moi, cette maison. C'est mon fils qui me l'a achetée avec mes économies. Et le bébé, là, c'est votre petit-fils ? Mais ce n'est pas un garçon, c'est une fille. Elle est Turc. Et puis, je n'ai pas de petit-fils. Mon fils, il n'en veut pas. Même Turc. Madame, pouvez-vous nous dire où se trouve M. Ferardini ? Mais je ne sais rien, M. Ferardini. Il se taire, M. Ferardini. On ne le trouve jamais, M. Ferardini. Même mon fils, il ne le voit que par téléphone. C'est vous dire ? C'est un saligo, M. Ferardini. C'est un saligo, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? On m'enlève et elle nous joue son numéro, ou alors elle est complètement folle. C'est sûr, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il est tard, on vient de loin. On va oublier la folle. Et procédons. Procédons. Allez, messieurs, en avant. Sur requête des établissements Batigros, auxquels vous restez de voir la somme de 50 000 euros, nos avertissements et autres admonestations étant restés sans réponse, il sera procédé ce jour à la saisie des biens du SUSDI. Mais qu'est-ce que vous faites ? Voulez-vous lâcher ça ? C'est à moi. Enfin, vous n'avez pas le droit, c'est la commode de mon père. Louis-Philippe, voulez-vous lâcher ça ? Madame, je vous en prie, calmez-vous. Mais vous lâchez-moi. J'appelle la police. Elle est là, la police, madame. C'est malin, madame. Vous me l'avez réveillée ? Oh, ce malin. Oh, le bol, le bol. Bol, le bol, mon petit petit. Oh, le bol, le bol. Vous avez raison, elle est en plein délire. Je vais quand même appeler un médecin. Monsieur Pierre, vous l'avez pas entendu tout à l'heure ? Elle se prend pour la fille de Louis-Philippe. C'est contrario, il n'y a pas de raison, ici. ... ... C'est parti. C'est parti. Maman, ça va ? Maman, 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 oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, vous êtes le père du bébé ? Non, 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 je suis le fils de madame Tessarquette, qu'est-ce qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il est arrivé ? Dans une petite crise de démence sénile, elle prétendait qu'elle était la fille de Louis-Philippe et qu'elle avait un bébé turc aussi. Puis alors après elle est partie dans un espèce de délire invraisemblable, un espèce de sabillant, on ne comprenait plus rien. Elle a chanté un truc bizarre aussi, Tazir, Tazir. Tazir, Tazir, Tazir. Ah oui, ça lui arrive quelquefois, c'est ses médicaments, ça, ça, c'est ses médicaments. On lui a donné 26 de valium, sa tension est revenue stable, pour l'instant elle est calme. Ah bon, bon. Maman ? Maman ? Ce serait bien quand même de la faire admettre dans un sens spécialisé. Ah bon ? Il y en a un très très bien à Chazou. À Chazou ? Ah bon ? Mais je me tue à vous dire que ces meubles ne sont pas les miens. Enfin, c'est pas pour dire, mais vous êtes bornés, quoi. Monsieur Ferdini, c'est bien votre maison ? Mais oui, mais... Donc, les meubles que nous avons saisis dans votre maison sont à vous, c'est logique. Oui, mais non, mais non, mais non, il n'y a pas de logique. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien. Monsieur Tessar a mis les meubles de sa maman dans ma maison parce que chez elle, c'était pas fini, pour lui faire croire que chez moi, c'était chez elle. Oui, c'est ça, et votre fils est turc. C'est pas un fils, c'est une fille. Lydia, tiens, regardez. Regardez, elle est magnifique, non ? Tiens, regardez ça. Alors, vous n'allez pas lui faire de la peine en saisissant son papa, quand même ? Bon, allez, ponçard, procédez. Nous avons procédé aujourd'hui à la saisie de vos biens mobiliers, à la requête des établissements bâtis gros. En ce qui concerne le reste des sommes que vous restez de voir à divers créanciers, il sera procédé sous huitaines à la vente aux enchères de vos biens immobiliers. D'accord. Les rats ont gagné. Merci, Mme Humbert, merci, M. Blanchetout. Merci, tout le monde. C'est foutu, cette fois-ci, chérie, c'est foutu. Le salaud de Blanchetout a gagné. Dans huit jours, tout sera vendu aux enchères et va récupérer le terme. Attends, 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 attends. C'est pas d'affolement, je vais vous faire votre chèque. Ça va arrêter la procédure. Vous croyez ? Le droit, c'est mon domaine, ne vous inquiétez pas. Je vais simplement trouver mon chéquier dans mon attaché-caise. Alors oui, ils l'ont mis, ça c'est... Attendez. Maman, où tu as mis mon attaché-caise ? Mais non, c'était dans la commode de papa, ils ont tout pris. Ils ont mis, il ne nous reste plus rien, 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 rien. Oh, les cons, les cons. Ils ont pris mon chéquier avec les meubles. Mais c'est pas grave, tout ça, de toute façon, c'est de ma faute. C'est de ma faute, j'aurais dû rester le petit maçon que j'étais, pas pété mon cul, comme disait mon père à ce moment. Non, j'avais tellement envie qu'ils soient fiers de moi, j'avais tellement envie qu'ils puissent penser que je pouvais réussir. Je te demande pardon, Catherine, à toi, la petite, je te demande pardon. Ne t'inquiète pas, on s'en sortira, on s'en est toujours sortis. Mais enfin, Daniel, qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi ! Non, 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 c'est pas le moment. Alors tu restes là, bien tranquillement, tu te reposes et nous on s'occupe de tout. Hein, d'accord ? C'est vers un dédi. Il y a peut-être une solution. Non, ça, je ne fais plus le turc, je ne fais plus rien, c'est fini. Si, 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 un apharctus. À quoi ? Je fais quoi ? Un malaise cardiaque. Crise cardiaque ? Normal ou turc ? Bon, écoutez, c'est fini, je vous dis j'arrête tout, puis c'est tout. Non, mais écoutez-moi, écoutez-moi, si vous avez une crise cardiaque, vos créanciers ne peuvent plus rien contre vous. Oui, oui. Toute la procédure est gelée jusqu'à votre rétablissement. Mais dites n'importe quoi. Attendez, je suis juriste, je vous le dis. Alors pendant que vous serez à l'hôpital, moi, je retrouverai mon chéquier, je paierai, puis j'arrangerai toutes vos affaires, d'accord ? Je vous dois bien ça, allez. Je ne vous crois pas, ce n'est pas pour dire, mais je ne vous crois pas. Madame Ferradini, expliquez à votre mari qu'il faut qu'il fasse une crise cardiaque tout de suite. Tu pourrais peut-être essayer. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque ? Mais si vous attendez, allez ! Crise cardiaque, comment on fait une crise cardiaque, je voudrais crête, moi, je n'en ai jamais fait. Je ne sais pas, vous ne regardez jamais la télévision. Mais c'est-à-dire, on la reçoit très mal à cause de la colline, alors vous comprenez ? Oh, c'est pas vrai. Vous avez vu Al Pacino dans le parrain numéro 3 ? Non. Si, regardez-moi, il faisait comme ça. C'est Pacino, ça ? Je le fais mal, il avait un meuble, lui, pour s'appuyer, excusez-moi. Il n'y a plus de meuble ici, donc il y a un meuble. Faites comme vous voulez, mais dépêchez-vous, l'ambiance va partir sans vous. Dépêchez-vous. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Au secours ! Au secours ! I am dying. Et je ne savais plus quoi faire, voilà. Voilà, maman, tu sais tout. Je sais tout, mais Daniel, je suis très fâchée. Tu peux me regarder, je suis très fâchée. Putain, ça en sait, ça. Mais vous savez, ça ne m'étonne pas. Depuis tout petit, il me faisait des mensonges. Non, 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 Madame Ferardini, il s'en fout. Son mari vient de faire une crise cardiaque. Et à cause de qui ? Il a fait une crise cardiaque, le mari de Madame. À cause de toi, à cause de tes mensonges. Oh, le faire passer pour un Turc, un père de famille, non, vous savez. Maman, maman, maman. Et non, vraiment. Maman, maman. Et moi, et moi, me faire passer pour lui. Il m'a fait passer pour une folle. Moi, je ne sais plus me mettre. Je ne sais plus sortir dans la rue. Alors qu'il était tellement simple, mais tellement simple de dire Maman, il y a un petit souci. La maison n'est pas finie. Mais enfin, c'était... Je n'étais quand même pas à un mois près. C'était quand même simple, ça. C'était pas plus simple. Ouais. 45 ans que ça a dit. Pardon ? Tu n'as rien dit ? Il me semblait pourtant. Ah, merci. Oh, parfait. Ben, qu'est-ce que vous est arrivé à vous ? Pour moi, rien. Rien, madame. Rien. Oh ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Ah ben, n'y t'en. Oh, il est froid ton café. Madame Ferrardini ? Oui. Nous avons fait un check-up complet à votre mari. À première vue, les examens sont normaux. L'intention est stable. Le niveau de sédimentation peut-être un peu faible. Le professeur Tourmont l'examinera demain. Nous allons sans doute le garder une dizaine de jours pour lui faire des examens plus poussés. Merci beaucoup. Comment tu te sens ? Ah, il sait où ils m'ont tout fait, je suis vidé. Merci, merci beaucoup. J'ai fait ce que j'ai bu. Il a été formidable, formidable. Il s'est pas du tout affolé. Moi, j'ai eu une peur, mais une peur. quand il s'est écroulé en vendredi. Maman, 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 oh ! Ils vont me garder combien de temps, l'heure, hein ? Jusqu'à ce que j'ai récupéré mon chéquier. Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. À demain, mon chéri. Tu t'en vas aussi, toi ? Oui, oui. À demain, monsieur Ferrardini. Non, 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 surtout, c'est pas la peine de venir tous les jours. Si, 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 je veux venir tous les jours que si. Ça vous fait plaisir. Et maman aussi, ça me fait plaisir. Puis je connais personne ici. Alors, autant venir. Non, on est là, on est là. Maman, 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 maman. On est là, j'en peux plus. Je s'y avserai pas. Ah, c'est vrai, j'en ai pas. Non, il y a pas un peu de cannelle, madame Ferrardini. Je dois m'avoir quelque part. Attendez, j'arrive. Passez-la, moi, je vais essayer. Je vais essayer. Vous savez donner le biberon ? Non, bon, ça a pour l'air bien compliqué. Tiens, bonjour. Elle m'aime bien, elle m'aime bien. Ah oui, là, comme ça, je la tiens bien, là ? Très, très bien. Là, comme ça ? Le biberon, c'est comme ça. Ah, dites-donc, c'est spécial, c'était pas comme ça de mon temps. Ah bon, c'est moderne. C'est moderne. Allez, hop, petit coup de moderne. Allez, voilà. Voilà, t'es dedans. Allez, y a dedans, y a... Oh. Oui, mais ça coule pas bien, hein. Pas bien, tout le temps. Boucher, attends, bouge pas une seconde. Boucher, attends, attends, attends. Ah bon, merde. Ah bon, merde. On l'a bien serré, là, parce que ça ripe. Tu comprends ? Tu veux pas me le tenir ? Attends. Oh, merde. Totalement formidable, ça. Attends, bouge pas, toi. Tiens, regarde. Elle est complètement bouchée. Est-ce que tu peux être maladroit ? Oui, oh, c'est pas grave. C'est un vieux costume. Alors, bonhomme, c'est pas adorable, un bébé. Ah, ça, c'est très mignon, hein. C'est incontestable. Avoue que ça t'a manqué. Mais non, c'est vrai. Enfin, je pensais pas que... Oh, pour te dire la vérité, ça me faisait un petit peu peur. J'aurais peur que ça me fasse un petit peu trop ma vie. Je vous regarde tous les trois. C'est tout ce dont j'aurais rêvé. Oui. C'est ça. Ah bon, dis-donc, ça dort, hein. Ah. Sylvie ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, ce salaud ! Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, Madame Tessard. Une femme est entrée et elle a giflé votre fils. Oh, ça, c'est Sylvie. Sylvie, laisse-moi t'expliquer. C'est inutile, après ce que j'ai vu. Mais t'as rien vu de ça, c'est très simple. Ah oui, oui, c'est très simple. Tu as une maîtresse, tu lui as fait un enfant à elle, vous étiez complice avec ta mère, vous avez inventé cette histoire de maison uniquement pour me cacher ta double vie. Mais pas du tout. Tous tes voyages, tous tes déplacements de dernière minute. Et cette maison, c'est 10 heures pas finies ? Vous êtes bien foutus de ma gueule. Attends, Sylvie, Sylvie, essaie de comprendre. C'est pas ma ma maîtresse, c'est la femme de M. Ferrardini. Il est à l'hôpital, il a fait un infarctus. Et cette maison, c'est pas celle de maman, c'est la sienne. Voilà, la maison, elle peut pas finir. Alors, en attendant, Sylvie, Sylvie, mais c'est pas possible. Sylvie, 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 je suis d'accord pour avoir un enfant. Sylvie ! Daniel ! Daniel, viens ! Non, pas t'écris ! Non, pas t'écris ! Daniel, il faut que tu rentrais tuer en caleçon ! Je m'en fous ! Je l'aime, tu comprends ? Je veux un enfant ! Je veux... Daniel ! Daniel ! Daniel, qu'est-ce que tu as ? Voilà ! Qu'est-ce que c'est possible, ça ? Qu'est-ce que vous faites là ? Hé, oh, hé ! Qu'est-ce que vous faites là ? Quoi ? Hein ? Ah... Ah oui, ah oui... Ma femme est arrivée, elle a cru que... On s'est disputés... Et j'ai fait une crise cardiaque. Une vraie ou une fausse ? Une vraie ? Oh merde... Oh merde... Sylvie, laissez-moi vous expliquer... Non, je vous en prie, Sylvie ! Daniel n'est pour rien ! Absolument pour rien ! Tout est de ma faute ! Si, si, je... Ah oui ! Eh oui, je reconnais ! Quand il vous a épousé, je reconnais, c'est pas bien, c'est pas bien, mais j'étais jalouse, j'étais jalouse ! Il y a trois ans, quand j'ai fait cette déprime, et qu'il m'a proposé de venir habiter chez vous, j'aurais dû dire non ! J'aurais dû ! Mais je sais bien, je me connais, mon mari me l'a assez dit, je sais pas, je sais pas me taire, je sais pas me tenir à ma place, je suis totalement consciente que je vous ai rendu la vie impossible ! Je n'ai pas toujours été très patiente non plus ! Ça c'est vrai ! Ça c'est vrai ! Ah ! Non, vous savez, notre problème à toutes les deux, c'est que chacune à notre manière, on aime trop Daniel ! Et qu'il ne le mérite pas ! Vous finissez pas votre fromage ? Oh non, non, vous le voulez ? Oui, ben je veux bien, alors oui, oui ! Merci ! Oh, j'ai pas faim, j'ai pas faim ! Mais vous avez tort, hein ! Bonjour messieurs ! Bonjour docteur ! Ah, je vois que l'appétit va bien ! Oui, enfin, ça va, l'estomac, ça va, oui, mais enfin, c'est le cœur qui m'inquiète ! Eh bien, je vous rassure tout de suite, tout va bien, vous quittez même le service dès aujourd'hui ! Aujourd'hui ? Non mais c'est pas possible, ça ! Ah non, c'est pas possible, dans les temps où je suis, c'est criminel ! Vous n'avez absolument rien, monsieur Ferrardini, vous avez un cœur de vingt ans ! Enfin, écoutez, j'ai quand même fait un malaise ! Excusez-moi, vingt ans, on fait pas un malaise ! C'est vrai ! À vingt ans, on n'a rien à cacher ! Vous pourriez pas me garder une petite putaine ? C'est un hôpital, monsieur Ferrardini, pas un hôtel ! Il aura de la chance s'il sort dans quinze jours ! Quinze jours ? Si ce n'est pas un mois ! Vous comprendrez qu'après l'alerte que vous avez eue, je ne veux courir aucun risque ! Bon, ne tardez pas trop, monsieur Ferrardini, j'ai un triple pontage qui attend votre lit ! Messieurs, bonne journée ! Je suis désolé, d'ici je ne pourrai rien faire ! Non mais je m'en sortirai ! Je m'en suis toujours sorti, ne vous inquiétez pas trop, monsieur Tessa ! Appelez-moi Daniel ! Appelez-moi François ! Je pensais, dans d'autres circonstances, on aurait presque pu devenir amis ! Ben oui ! Marqué, on aura quand même bien rigolé ! Franchement ! T'as dit, t'as dit ! S'il vous plaît, bon lieu, bon lieu ! Et la poulette ? Et la poulette ? Qu'est-ce que vous allez essayer de faire ? Cote, 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 cote ! Ça va ? Oui ! Mais toi, mon amour, comment tu vas ? Tu es le plus bel enfant du monde ! Ça va ? C'est calme ! C'est vrai qu'on se parlait peu ! Moi, je ne parlais que de la même chose, mais toi, tu n'écoutais que ce que tu voulais entendre ! C'est vrai, c'est vrai ! Mais j'ai bien compris mes erreurs, ça va ! Je vais quitter la boîte ! Je vais travailler en libéral ! À mon rythme ! Tu es sûr que tu ne vas pas t'ennuyer ? Oh, ben non ! J'aurai pas le temps ! Tu pourras t'occuper de ton fameux bateau ! Non ! De mon enfant ! Enfin, si tu es toujours d'accord ! Un peu de tenue, s'il vous plaît ! Mesdames et messieurs ! Approchez, s'il vous plaît ! Suite à une décision de justice, nous allons procéder à la vente des biens et terrains de Monsieur Ferrardini. Soit une maison habitable de 240 mètres carrés, une autre maison inachevée et un terrain viabilisé à bâtir de 10 000 mètres carrés. Monsieur Ferrardini, il vous est encore possible d'arrêter cette vente en versant la somme de 150 000 euros. Êtes-vous en possession de cette somme ? Avant toute chose, je tiens à remercier Madame Imbert, qui a tout fait pour que je n'obtienne pas ce prêt qui m'aurait permis de sauver mon entreprise. Puis je voudrais également remercier Monsieur Blanchetot, qui a d'abord essayé de m'empêcher d'acheter ce terrain, qui a ensuite tout fait pour qu'on m'interdise de construire dessus pour enfin aujourd'hui pouvoir le racheter au-dessous de sa valeur. Merci à tous. Vous pouvez procéder, je n'ai pas la somme requise. Bien sûr que si vous l'avez, Monsieur Ferrardini. Bien sûr que si. Oui, suite à un malaise cardiaque, je n'avais pas pu vous faire parvenir l'argent que je vous devais, mais... Ben le voilà ! Oh, pas lèque, pas lèque ! Ah, Monsieur Ferrardini, je vous pourrais vous, pour m'en rajouter une chambre dans cette maison. Vous ne la trouvez pas assez grande ? Pour moi, elle est parfaite, c'est pour mes petits-enfants. Petits-enfants ? J'espère en avoir trois. Trois ? Oui. Vous en avez parlé à Daniel ? Non, mais je suis d'accord. Oh, bon, je suis d'accord. Allez ! Bon retour ! Merci. Voilà. Eh bien, il est temps d'y aller. Oui, oui. Bon. Nous sommes bien d'accord, hein, Monsieur Ferrardini ? François. Oui, oui. Nous sommes bien d'accord, hein, François. Vous avez neuf mois pour finir la maison de ma mère, pas un jour de plus. Pas de problème, Daniel. Vous êtes sûr ? Mais dites-donc, vous n'allez finir pas à me vexer. Vous me faites confiance, non ? Non ? Non ? Non ? Voilà, voilà, ça commence bien déjà. Ça commence bien, alors voilà. Bon, ça y est, bien. Tu es bien calme ? Vas-y, c'est l'hôpital qui se fout la charité, vas-y. Allons-y. Voilà. Ma mère se trouve très bien chez elle. Mais maintenant, mais pourquoi ? J'en ai marre. Attends, t'as vu l'heure qu'il est ? Tu sais à quelle heure on va dîner ? Il est cinq heures et demie. Bon, alors tu arrêtes. Ça me passe en retard. Ma mère se trouve très bien chez elle. Oui. Enfin, chez vous.